Le gouvernement provincial du Okatanga prévoit à asphalter 15 kilomètres de route dans la ville de Kasumbalesa. Déjà, quelques kilomètres sont en pleine réfection sur terrain. Voulant se rendre compte de l'effectivité et de l'évolution des travaux en cours, le vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Canfouakimimba, a inspecté ces travaux, dont la plupart sont à l'étape de compactage de la plateforme avant la mise de la couche des roulements. Ces travaux sont exécutés sur les avenues de sous-stations Chihuahua et un tronçon de 2 kilomètres sur la route Sodimiko, tandis que l'avenue de Merit est déjà asphaltée de bout en bout. Il ne reste qu'à jeter les ponts sur cette route pour la rallier à l'avenue Chihuahua. Profitant de la présence du vice-gouverneur Jean-Claude Canfouakimimba dans sa ville, André Capampa lui a présenté une concession des 4 hectares où sera érigé un stade moderne de Kasumbalesa. Le numéro 2 de la province du Okatanga s'est senti heureux de voir les réalisations avancer correctement. Selon ce que je viens de voir, il y a de l'espoir. Et aussi, c'est une façon de répondre aux instructions du chef de l'État. Le chef de l'État a déclaré cette année année des sociales. C'est-à-dire que nous qui gouvernons, nous devons être trop proches de la population. Nous ne devons pas nous éloigner et nous devons être là pour résoudre les problèmes qu'ils sont tentés de connaître au jour le jour. Ils ont des problèmes d'eau, nous aménons un forage là-bas et nous établissons une bonne fontaine pour que l'eau soit aussi accessible, cette eau potable soit aussi accessible à cette population. Elle a aussi le problème des routes. Nous essayons de mettre la route. La mairie est là avec le maire. Ils font tout leur possible pour arranger qu'il y ait une route. Le gouvernement provincial, dirigé par Wendani, vient aussi apporter un coup de pouce à la mairie. Plusieurs autres infrastructures de base seront construites dans la ville à la population de faire confiance au gouvernement provincial et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo.